salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on va faire un petit nitro qui est là tu as peut-être déjà vu sur la chaîne il ya quelques temps on avait monté donc un 70 stage 6 racing sur ce scout avec toute la petite conflit qu'elle est avec un mais en restant sur une variation assez standard et donc là tu l'auras compris il est là justement pour passer sur une grosse variation alors je te montre ça donc voilà à peu près toutes les pièces qu'on a à poser donc on commence par un pack overrange mal aussi donc je sais pas si tu vas connaître exactement c'est le pack overrange c'est vraiment une variation grande plage ce qui veut dire que côté vario ça impose de supprimer toute la partie de démarrage électrique donc il n'y aura plus que le démarrage au kick on a également le correcteur de couple qui est fourni avec et la courroie donc correcteur de couple idem grande plage donc grande plage ça veut dire on est sur un gros diamètre il va falloir usiner un peu dans les carters pour que ça puisse rentrer sans toucher nulle part également pour le passage de courroie c'est pareil pour pas qu'elle ne touche il va falloir usiner à ça on va venir lui mettre un embrayage stage 6 donc c'est le stage 6 torque control si je dis pas de bêtises dans le plus gros le plus gros de la gamme c'est vraiment une chouette pièce et en plus au niveau qualité et facilité de réglage ça c'est vraiment au top bon j'aurais aimé prendre la cloche qui va avec malheureusement était plus disponible donc je me suis rabattu sur une cloche d'embrayage polynière pareil belle petite cloche renforcée histoire que ça tienne le choc à peu près comme il faut donc avant de commencer on va essayer de faire les choses dans l'ordre pour que toi tu puisses te rendre compte un petit peu ce que ça peut donner donc je vais repasser le scout au banc tel qu'il est là à l'arrivée donc dedans de mémoire on a un variateur 6 pas de bêtises un mal aussi multivar mal aussi multivar une courroie standard yam origine et correcteur embrayage et cloche d'embrayage d'origine yam également allez c'est parti on met sur le banc et on y va direct alors voilà à peu près la courbe qui n'est pas forcément trop trop représentatif j'ai expliqué pourquoi donc là on est à 14 7 en variation libre alors c'est un donc c'est un moteur que j'ai fait il y a un an déjà maintenant donc il s'est passé un peu de temps ça a roulé un peu ça s'est usé un petit peu tout ça bon ce qui est un peu normal la variation dans un scooter ça bouge toujours c'est un petit peu le problème là bon les galets sont un poil lourd il aurait fallu tomber un petit peu le poids des galets je pense que la courroie doit être un peu usé tout ça bon voilà toutes ces choses font que on avait 15 au 7 j'ai vérifié dans la vidéo que j'avais fait il y a vraiment au mois de janvier l'année dernière sur donc tout le montage de ce moteur là d'ailleurs si jamais tu veux la voir je t'invite à retourner voir cette vidéo au passage je t'invite également à t'abonner ça fait toujours plaisir ça me donne un peu plus de visibilité et puis ça me permet de toujours de continuer à vous faire du contenu donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dites ce que vous en pensez etc etc tu connais la chanson bref donc voilà 14 7 un an après ça me surprend pas trop en sachant que là j'ai vraiment le symptôme des galets qui sont un petit peu lourds donc bon voilà je vais pas me prendre la tête à régler quoi que ce soit là on va garder les 15 7 à peu près en tête sachant que j'ai été vérifié sur la dernière vidéo c'était qu'un 7 sur un sur un pic je considérais un peu plus dans les 15 15 2 en stable donc on va se baser à ça on va monter maintenant toute la variation over range et puis on va régler tout ça aux petits oignons de façon à ce que ça ressorte ses chevaux et j'espère même encore un peu plus donc là on commence par le montage du correcteur de couple donc on a vu sperme de mammouth qui est fourni avec récolter à la main très important d'aller en mettre partout bien lubrifier les taquets à l'intérieur purée de le tube tu vois peu près ce que ça donne j'ai les taquets qui sont au milieu là donc à différentes pentes alors là tu as un type de pente là tu en as une autre quand tu enlèves les taquets tu refais un quart de tour et tu peux modifier la pente ça ça dépend un petit peu des configs toute façon tu as une notice qui est fourni avec tout est noté dedans donc au pire des cas je t'invite à aller la lire tout simplement et puis et puis voilà donc tu as les deux petits joints à mettre jusque là très simple puis ensuite tu viens remettre cette pièce là par dessus je vais remettre un petit peu de gras dedans c'est toi que ça aille comme il faut et ça ça vient complètement fermé de façon étanche le tout le système du correcteur de couple puis après tu fais fonctionner comme ça plusieurs fois la graisse va vraiment s'étaler dedans bon forcément il est neuf on va rien sentir mais si jamais tu en as l'occasion l'important c'est de pas sentir du tout de points durs dans le fonctionnement si tu as des points durs ça va foutre la merde dans ta variation en fait en même temps bon je peux un expert en variation mais ça paraît assez logique j'ai envie de te dire même chose à l'intérieur là tu as une cage à aiguilles que je t'invite tu peux aller mettre de la graisse dedans alors là je vais pas le faire tout de suite parce qu'il va falloir que je remonte et je démonte plusieurs fois pour te montrer le travail qui est à faire dans le carter et là tu n'as rien à faire de toute façon le roulement qui est là c'est déjà un roulement étanche donc là tu n'y touches pas alors tu vois un peu le chantier en voilà un premier bout de fait déjà donc tu vois tous les renforts en bas sont meulés bon je sais pas si je vais pouvoir mettre ça vraiment propre après visuellement parce que là je crois que je vais pas voir de matériel vraiment adapté pour aller faire ça avec le moteur monté en tout cas bon l'essentiel étant surtout que la variation passe en toute façon maintenant il ya la même chose à faire sur la partie haute là tu vois il aime tous ces renforts là qu'il faut faire qu'il faut faire sauter sinon de toute façon la courroie touche et puis ensuite on va pouvoir passer au montage au montage du pack overrange alors juste petite info tu vois moi ce que j'utilise pour faire ça ce genre de meuleuse pneumatique avec une grosse une grosse fraise comme ça et je pulvérise en même temps un peu d'huile de coupe pour les gens qui font un peu d'usinage ceux qui connaissent pas l'huile de coupe c'est c'est un mélange d'huile soluble en fait qui se mélange avec de l'eau moi je mets ça dans un petit petit un truc à carreaux choses comme ça et puis t'en pulvérise un petit peu temps en temps ça aide vachement et ça évite que ton alu colle dans la fraise ça c'est sinon c'est très très chiant c'est très chiant allez je passe sur le montage du coup du pack overhange t'as une cale comme ça qui est fournie avec elle vient se mettre dans le fond ici et surtout elle est importante faut bien la remplacer pas utiliser celle d'origine ce que celle d'origine est trop large ensuite j'ai la courroie alors truc bête je sais pas si tu le sais mais la courroie elle a un sens tu vois tu as des flèches dessus tu mets l'écriture de façon à ce que ça soit lisible et puis les flèches dans le sens de fonctionnement ça va avec toute façon ça c'est le moment le plus sportif ça ça passe ensuite on vient lui mettre le vario que j'ai laissé là je mets les galets un peu au pif pour commencer là c'est des 5,5 grammes on verra je pense que ce sera pas trop déconnant pour démarrer petite rondelle de calage pour le vario on verra si on a besoin ou pas là pour l'arrière tu as deux rondelles de fournies tu en as une qui est épaisse et une qui est très fine alors ces rondelles là viennent se mettre en fait entre le fond de la transmission là et la cloche parce que tu vois si tu fais le montage comme sur l'origine tu mets la cloche en direct voilà tu vois elle vient elle vient toucher souvent sur le sur l'embrayage alors faut faire gaffe selon les cloches quand tu prends des cloches racing des fois tu as pas forcément besoin de rondelles de calage donc il faut regarder là tu la mets tu appuies un peu dessus et puis tu vois si ça bloque et avec celle ci j'ai l'impression ça passe vraiment très juste je vais essayer avec la toute petite rondelle voir si c'est suffisant ou pas ouais non tu vois faut bien que je mette les deux quand même avec celle ci par exemple tu vois si tu prends la cloche au stage 6 qui va avec l'embrayage là tu n'as pas besoin du tout de rondelle la cloche est vraiment prévu directement pour un montage ajusté ouais là c'est bon et puis devant après tu remontes ça comme c'était alors moi je mets directement la joue fixe stage 6 là ça ça va bien ça fonctionne plutôt bien ça nous donne un beau petit gain en accès je vais vérifier bien des fois donc comme là on l'avait déjà je la mets tout de suite au moins je suis tranquille et puis au moins je vais tout régler directement avec elle et puis à partir de là on se retrouve directement sur le banc pour les premiers tirs j'ai réchauffé un peu le moteur j'y vais pour le premier tir et dès le premier tir déjà on n'est pas mal alors je suis assez surpris parce que c'est vrai que j'ai déjà une courbe qui est relativement lisse donc ancienne variation courbe rouge là actuellement on a la courbe verte un gain en vitesse qui est plutôt impressionnant tu vois juste là à la fin de la courbe tu vois où s'arrêtait la rouge et là où s'arrête la verte on s'arrêtait à environ 115 là on s'arrête à 135 bon ça reste une vitesse sur un banc on est bien d'accord je pense pas que le véhicule prennent réellement quasiment 140 km heure au sol mais déjà le gain est bien présent maintenant on va essayer d'aller affiner tous les réglages bon j'ai refait quelques tirs j'ai commencé par retendre un petit peu l'embrayage que j'avais même pas surveillé pour le coup les ressorts n'étaient pas du tout tendu donc ce qui explique un petit peu que sur le premier tir ça partait assez bizarrement ça n'avait pas de chevaux en fait au départ et donc là maintenant j'ai donc réglé ce problème entre guillemets un problème donc côté embrayage j'essaie de lui mettre un petit peu plus lourd en galets les galettes 5,5 g me donnait quand même un bon comportement mais j'ai l'impression qu'on peut faire un petit peu mieux donc là je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec carrément six galets de six grammes donc ce qui fait un demi gramme de plus par galets sur le total ça fait quand même un gros changement juste pour voir le comportement que je vais avoir ce j'ai l'impression que ça gueule un petit peu dans le vide quand même bon mais voilà comme on dit job is done plutôt content du résultat tu vois donc avec la première variation en petite plage on avait la courbe rouge premier tir qu'on a fait en variation overhange donc on avait la verte et une fois tout bien mis au point on a la jaune alors par contre on voit plusieurs choses donc déjà on a récupéré partout de a à z bon ça c'était un petit peu logique on va éviter de tenir trop compte de ça ce qu'en fait là la variation elle travaille jusque là jusque là jusque là et on voit que arrivé ici en fait le vario il est à fond et après le moteur il reste encore un petit peu de régime à prendre donc c'est là qu'il prend son régime maxi on prend 15,9 chevaux en maxi ici mais on va sortir ça et tout le long là on est environ 15 2 bien stable pour le coup là on a le truc il accélère bien il a une très très bonne reprise enfin voilà on a une vraie variation en fait tout simplement donc on a un moteur qui est cette fois vraiment utilisable partout ce qui n'était pas tout à fait le cas avant avec son ancienne variation non pas que c'était pas bien ça fonctionne aussi mais je me rappelle à l'époque je m'étais un peu fait avoir quand j'avais commandé le vario je pensais commander un multivar standard et au final ici tu avais rick c'était un multivar grande plage avec des petits galets enfin je connaissais même pas la référence tu vois et ce que j'ai remarqué et après avoir discuté avec quelques collègues c'est que c'est pas forcément ce qui se faisait de mieux comme comme vario et ça expliquait le fait que j'avais vraiment du mal à le régler donc le test est pas je dirais 100% objectif mais ça montre quand même une bonne chose je vais te remontrer ça hop là j'ai fait un peu de ménage en même temps bon bah le gros gain sur la vitesse maxi forcément tu vois sur la courbe rouge quasiment à fond on va dire j'arrivais à 120 là ça tire à plus de 140 sur le banc donc plutôt plutôt pas mal même si on est d'accord sur la route je suis quasi sûr que ça les prendra jamais mais en attendant ce qu'on cherchait à avoir c'est un comportement global qui était bien meilleur et là c'est le cas donc mission mission accomplie je suis plutôt content j'espère que vous ça vous aura permis de voir un petit peu ce qu'il faut faire pour monter un pack overrange l'intérêt un petit peu de ce genre de variation alors il ya de l'intérêt sur du moteur qui commence à marcher un peu on va dire quand tu arrives là dans les dans les environs de 14 15 chevaux ça commence à avoir son intérêt en dessous ou pas vraiment donc j'entends par là sur du 70 70 75 en fond ça peut avoir son intérêt mais c'est discutable quand on commence à arriver sur du 70 en alu qui commence à marcher un petit peu comme là le stage 6 le sport le racing etc d'ailleurs je crois je sais plus si j'ai déjà dit dans la vidéo mais au début de cette vidéo je te dis que c'est un racing en fait je me suis trompé non c'est un sport j'avais complètement oublié donc voilà dès que tu commences à arriver sur ce genre de petits cylindres là que commence à marcher un petit peu bon bah c'est toujours c'est toujours un peu cool si jamais tu te demandes la config du scout donc là on a une boîte à air d'origine que j'avais ouverte à l'époque on a un carburateur de 21 une boîte à clapet mal aussi vl 14 il me semble un pot yasuni c21 un vilo top perf course origine renforcé en biel de 90 on a une cale de 5 sous le cylindre du coup pour attraper les pour attraper les cinq millimètres manquants et puis bah le pack overrange voilà tout ce qu'il ya de plus simple je termine avec des galets à six grammes exactement avec quelques bidouilles dans la variation notamment dans l'embrayage également calage de variation qui va bien et c'est voilà les six grammes c'était vraiment le meilleur compromis que j'avais entre puissance reprise accélération et c'est donc je suis resté là dessus allez sur ce les amis je vous souhaite à tous une bonne soirée merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt ciao ciao